Bonjour, je suis Jules, le premier manager de Yatfou. Leur début de carrière, c'était en 1994. En ce moment, il y avait auparavant presque PBS, Dharadji étaient là aussi. Le groupe Yatfou, leur début a été vraiment un succès total, parce que c'est le groupe qui avait instauré le hardcore. Yatfou a fait un concert sans pour autant avoir un album. Je me rappelle aussi la fin de Yatfou qui était en 1997. Vraiment, tous les politiciens de Dakar, Maître Ouad, d'autant plus partout, ils ont insisté, ils ont pris exemple sur l'album de Yatfou, l'album de Yatfou de Kubi Takana. Le plus important, c'est de laisser quelque chose pour ton pays, pour la nouvelle génération. Et pour la nouvelle génération, Yatfou a pu instaurer quelque chose que, apparemment, personne n'osait le faire, le hardcore. Merci au groupe Yatfou, malgré qu'on est toujours ensemble, parce que je suis dans un autre business, mais je suis toujours dans Yatfou, parce que je ne peux pas sortir de Yatfou, parce que Yatfou était une famille, et cette famille, j'y suis toujours. Yatfou, c'est un groupe que j'ai connu depuis 1998. J'étais encore jeune, je connaissais d'abord Big D, ensuite Gofou, ensuite Jojo, puis Dragon. C'est un groupe que je respecte énormément, et ils ont bien bossé. Bon, je me rappelle d'une anecdote, parce que à chaque fois, on trouvait la maman de Big D en train de tricoter, et tout ça là, et je retrouvais les gars qui étaient là, qui écoutaient de la musique, qui étaient dans le studio, qui faisaient des enregistrements et tout. Mais bon, les mots nous étonnons, à l'époque, la pression de la musique était énorme, tu vois, un peu dans les foyers et tout ça. Mais franchement, Yatfou, ils ont eu un truc extraordinaire, parce que la maman était là, elle nous couvait tout le monde. Les gens travaillaient dans le studio, on faisait du bruit, mais à chaque fois, elle nous réconfortait et nous donnait du courage, quoi. La jeunesse a beaucoup à apprendre de par ce groupe-là, parce que non seulement c'est un groupe classique du rap, mais c'est un groupe qui a énormément de talent, qui connaissent ce qu'ils font. Musicalement, ils sont calés musicalement. Yatfou, quand tu parles de rap, Yatfou, ils sont présents. Franchement, c'est un groupe international. Yatfou, c'est un groupe qui mérite énormément de choses. Moi, je dis un grand respect pour le groupe Yatfou, quoi. Et puis, respect.